Observez les thermomètres ci-dessous. Identifiez lequel est en Celsius et lequel est en Fahrenheit. Puis placez-y les points d'ébullition et de congélation de l'eau. Donc on a deux thermomètres, deux échelles de température différentes, qui sont les Celsius et Fahrenheit. Vous êtes certainement familier avec les Celsius, peut-être un peu moins avec les Fahrenheit. Les Fahrenheit, qu'on va écrire ici, vous seront utiles principalement si vous voyagez aux Etats-Unis. Les Fahrenheit ne sont utilisés guère qu'aux Etats-Unis. Et sur l'échelle des Fahrenheit, la température d'ébullition de l'eau est de 212 degrés Fahrenheit. La température de congélation de l'eau, quant à elle, est de 32 degrés Fahrenheit. Sur l'échelle Celsius, qui est utilisée dans le reste du monde, les Celsius, eux, sur cette échelle, la température d'ébullition de l'eau, vous êtes certainement familier, vos conditions normales de pression est de 100 degrés Celsius. Et la température de congélation de l'eau, encore une fois, je pense que vous en êtes familier, est à 0 degrés Celsius. Donc, en regardant ces caractéristiques, la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les Etats-Unis n'utilisent pas l'échelle Celsius ? Alors, comment va-t-on faire maintenant pour déterminer lequel de ces deux échelles est en Celsius ou en Fahrenheit ? Alors, bien que les valeurs ici, en Celsius et en Fahrenheit, soient différentes, il est évident que l'eau va congeler à la même température. C'est 0 degré et 32 degrés Fahrenheit sont à la même température. C'est juste l'échelle qui est différente. Donc, normalement, sur nos deux échelles, on devrait avoir 32 en face de 0 et 100 en face de 212. Regardons. Ici, on a un 0 et en face, on a quelque chose de négatif. Donc, à gauche, ce 0 ne risque pas d'être le 0 des Celsius. On cherche le prochain 0. On est à 0, ici. Et en face, on a 32, quelque chose qui ressemble bien à 32 degrés. On est donc... Il semble bien qu'on soit en degrés Celsius à droite et en degrés Fahrenheit à gauche. Afin d'être certain, on va vérifier avec le point d'ébullition de l'eau. On regarde ici à 100 degrés, 100 degrés Celsius. En face, on est bien à 212 degrés Fahrenheit, comme nous l'indiquait ici. Donc, on a bien l'échelle des Fahrenheit à gauche, que je vais noter F, et l'échelle des degrés Celsius à droite, que l'on note en C. Avec le point d'ébullition E, ici, noté par les petits traits rouges, et le point de congélation de l'eau, ici. ... ... ...